clac bon je peux mieux je mets mieux je vais voir ce que ça donne d'accord ok alors le stream est lancé sommes nous en live voyons voir si je réfrèche ça sera peut-être mieux hop alors alors sommes nous en direct sommes nous en live bon déjà le titre est changé ça c'est déjà bien ça tourne ça tourne là je vois que vous me dites bonjour alors a priori ça doit marcher excellent comment allez vous dans le chan est ce que ça va bien ce soir ouais je dois être qui en premier 6 étoiles véros ça commence à peine arrivé déjà les questions ben vous avez raison vous avez raison ce soir ce soir ça va être un petit peu un petit peu les questions quand même un faut dire que la semaine dernière j'ai pas pu trop trop discuter avec vous j'étais un petit peu occupé à ouvrir presque un millier de velins donc voilà ce soir on se rattrape ce soir on va discuter et ben il ya déjà du monde ça fait plaisir ça c'est cool au menu ce soir un petit peu comme d'habitude maintenant vous commencez à être habitués on va commencer par un petit peu de gvg on va faire ensuite un petit peu d'arène ça ça sera en début de soirée ensuite en deuxième partie de soirée ben je pense que j'irai en raid parce que c'est vrai que c'est assez sympathique de faire du raid en automatique on lance ça et on est tranquille et du coup j'en profiterai pour discuter un petit peu avec vous pour attraper un petit peu de la semaine dernière et puis et puis voilà et puis je pense qu'on aura gentiment fait le tour pendant qu'on discutera je vous parlerai de de la partie à lausanne je vous parlerai je vous parlerai je vous parlerai de 2 du giveaway exactement j'allais oublier le giveaway effectivement en fin de stream je vous montrerai un nouveau compte à gagner où ça commence à peine arrivé il ya rile mais voilà il ya rien attention malin un don sauvage apparaît il ya il est toujours au taquet il m'attend dès que je commence bam direct j'avais en plus spécialement pour toi fait une nouvelle barre bah oui parce que la dernière vous l'aviez rempli en un seul stream bande de malade que vous êtes alors j'ai refait une nouvelle petite barre voilà merci beaucoup hier il ça fait vraiment super plaisir alors c'est quoi en fait ce giveaway bas pour ceux qui n'ont pas l'habitude encore le giveaway c'est un compte un compte qui m'a été transmis souvent par un autre joueur qui peut plus jouer ou alors un deuxième compte enfin quoi qu'il en soit c'est un compte à gagner ils sont assez différents tous il y en a eu des très haut niveau il y en a des plus bas niveau voilà il y en a un petit peu de tous les styles donc voilà je réserve une place pour le raid s'il ya ok j'ai zou je crois qu'il ya aussi ticaf qui était qui était tenté donc bas deuxième partie de soirée je pense vers 22 heures on ira faire ça en attendant ben on va y aller on va commencer qui a le roi des faits light et oui effectivement vous avez vu j'ai changé mon overlay j'ai viré 0 ce qui refuse catégoriquement de se faire capturer donc du coup j'ai mis j'ai mis au béon et voilà bon on est parti pour le gvg on va voir un petit peu ce qu'on peut montrer ce soir allez c'est parti bon déjà on a gagné c'est plutôt une bonne nouvelle on va voir si on arrive à avoir des teams sympas ok alors nous sommes contre oui oui et bah pour le coup oui oui ils ont lose on a déjà gagné bon écoutez on va regarder dans les plus trois qu'est ce qu'on a déjà c'est pas des devs troll et ça c'est plutôt cool on a une première team intéressante une deuxième sympatoche un théo mars et et orion c'est c'est vraiment cancer à tiens ça la première team elle est assez bizarre on pourrait croire une speed team on voit un bernard et un théo mars mais pas de leaders qui de vitesse ça c'est vraiment bizarre bon ok et puis la deuxième ouais ok alors de de raise et puis ouais bon ok qu'est ce qu'on a d'autre alors ça c'est trop le par contre on va pas le faire et ça c'est à ça c'est pas mal ça c'est pas mal du tout parce que on a ma team à moi ma team classique théo mars chasune vélaguelle ça c'est une team qui marche bien et ensuite on a une speed team mais sans booster d'atb alors ça c'est un peu bizarre bah écoutez je vous propose de commencer par celui là ah oui alors ma deuxième petite team de gvg que vous voyez là c'est ma team le couple royal de la lumière le le roi et la reine des fées ensemble je trouvais ça trop cool de les jouer ensemble sérieusement et et voilà donc je les ai mis ensemble avec bah voilà le petit prince ans et wadam et ça marche pas ultra bien mais c'est super fun qui a joué alors en haut on va faire mirror match 1 parce qu'on a des 1 on a des balles on est comme ça je me dis que mes monstres sont meilleurs que les siens c'est un gros paris c'est pas gagné et en bas en bas on va mettre par contre hop la petite speed team et puis voilà je vais vous montrer une speed team ça marche ça marche bien mais seulement il faut un booster d'atb je comprends pas pourquoi est-ce qu'il a mis lisa je ne sais pas un bernard puis et puis voilà vous pouvez faire la même chose avec galion bernard tania plutôt que stella c'était là moi je la trouve plutôt pve tania et plus pvp et plus pvp quoi et donc du coup vous faites la même chose avec tania tania c'est on peut quasiment la considérer comme une aoe si elle fait son skill 3 elle tue de monstres ok allez on est parti comme ça on va voir un petit peu ce que ça donne qu'est ce que vous racontez bah je vois que ça parle de junpei et junpei il fait le foufou sur le chan c'est ça qu'est-ce qu'il dit qu'est ce qu'il raconte ok donc du coup mon vélez duel est le plus rapide c'est pas mal quand même on voit qu'il ya il ya quand même un petit peu de de volonté en face ok ma chasse une est aussi plus rapide et mon théomars est plus rapide décidément à la lose le laisser comme ça à un pixel bon voilà bon bah plus qu'à recommencer maintenant allez on va le soigner en même temps c'est pas mal on récupère sa barre même pas déclencher l'endure je suis dégoûté eh ben il est en qui en tout cas ce théo mars on peut pas lui reprocher ça il est bien bien tant qu'il on va se soigner encore un petit peu et voilà cette fois ci on s'en est débarrassé on y va en auto ou là il a pris cher à son son véla juel ils ont alors qu'est ce que vous me racontez bonne chance merci beaucoup junpei france bien étudié le lourd flitaine et papy man non mais ça va c'était la et forte en pvp aussi mais avec les avais oui c'est ça le problème c'est que ouais c'était la spa voilà c'est pas honnêtement je préfère tanya pour le pvp qu'est ce que vous me dites pourquoi t'achètes rien avec tes points de guildes c'est une excellente question parce que j'économise pour acheter le dernier niveau du totem de dégâts décrites ok donc là on a out speed avec bernard du coup on va booster l'atb on va poser un peu le petit ça et puis est ce qu'on prend le risque de faire la haute de lag marron qui est pas quand même son spell qui fait le plus de dommages on se dit que ça va quand même tuer la miss ouais allez on se dit que ça va tuer la miss la stella boum voilà 21 cas effectivement ça la tue largement et du coup bah voilà quoi la speed team en face ne fonctionne pas quoi pas du tout tout simplement parce qu'il n'y a pas de booster d'atb quoi alors on va se mettre un petit break def là bas on va se mettre un petit break def là et puis on va commencer à tuer les gens hop tranquillement c'est parti alors qu'est ce que vous me dites ping paradise is here il est toujours dans le coin ping et taco gaming coucou comment tu vas qu'est ce que vous me dites il faut faire quoi pour que tu nous fasses des semaines sur nos comptes alors je fais des semaines je les organise sur facebook déjà ensuite je les fais à partir de 50 vélins ensuite je suis complet pour deux semaines donc c'est déjà c'est déjà bouclé donc si vous en voulez ça sera pour plus tard ok voilà un premier gbg de fait il y avait des trolls on va les éviter alors on va faire ça ça ok pourquoi pas ça peut être sympa qu'est ce qu'on pourrait se faire alors on va laisser comme ça en bas ok en bas je vais vous sortir la team ah oui mais non parce que lui il augmente les points de vie du coup ils vont avoir ils vont avoir masse points de vie quoi on le fait quand même il n'y a pas de paris n'y a pas de ville si il ya l'adriel mais l'adriel on va pas le laisser jouer on va voir si on arrive on arrive comme ça allez on va voir on va tester cette petite team royale de la lumière alors à partir de 50 vélins mystérielle n'a pas qu'elle mais oui alors honnêtement je pense que c'est pas demain que quelqu'un me proposera une autre semaine à plus de à quasiment mille vélins quand même un 56 cas l'agma toujours pas dans les nos quatre destins à nous alors clairement pas et n'oubliez pas qui je suis un hashtag j'ai pas les runes ok alors on s'immunisent parce que l'immunité contrainte et au mars bas c'est la vie 1 et puis bah voilà on va focus le petit et au mars on a déclenché l'endure on est content hop voilà on travaille en face il n'y a pas de ville donc voilà tous les dégâts faits c'est des dégâts pris et si on arrive à retirer l'endure ouais bon tant pis parce que sur un petit je retire l'endure un petit extra turn je tue théo mars quoi allez c'est parti on met en automatique qu'est ce que vous me dites tu vas jouer avec fran et oui tout à fait je vais jouer avec fran et encore pire que ça je me demande même si je vais pas la passer 40 mana un lit crit est viable en gvg oui en gvg tout à fait en fait un ça dépend de l'équipe en face encore une fois c'est comme en arène il faut s'adapter à l'équipe en face si en face il n'y a pas de leader skill de vitesse et s'il n'y a pas de monstres ultra speed à composer votre équipe un peu comme comme vous le sentez quoi ok alors il m'a mis un petit peu tous les dégâts continu de la terre oula un chat non non jeune fille tu vas là bah ne t'allonge pas sur mon clavier ah putain sac de poils voilà alors ça c'est fait ok et dit donc en plus on ils sont particulièrement lents quand même alors on va se mettre un petit boost de puissance d'attaque c'est un petit peu le but avec au béron il n'a pas besoin de break def mais un petit boost de puissance d'attaque il dit pas non combien on va faire boum 44 k a juste passé alors on va le finir comme ça voilà moi le stone pourrait voilà pour empêcher qui il on va stone lui aussi ou pas et on va récupérer notre cd ok alors et si on se tenait lui maintenant voilà c'est pas fait mais c'est pas un break def alors ça on n'aime pas donc on va tout de suite aller soigner alors là j'ai pas de bof attaque voilà 29 cas ça suffit et tu as des bêtises toi ok maintenant bah il suffit de tuer à brillant avant qu'il récupère son skill voilà on va à zout j'avais pas vu qu'elle avait un antilles aïeux c'est pas trop grave c'est pas trop grave qu'elle prenne des attaquer comme ça parce que voilà comme vous avez vu yahoo adam ah là par contre le break def ça m'ennuie alors on va le retirer tout de suite et on a stone brillant c'est incroyable comme ça ça stone bien fran ok si ça continue comme ça on va pouvoir il est au taille qui est le singe il en veut un ok j'en récupère ça m'embête j'aurais bien voulu et faut se calmer la monsieur maintenant voilà ce que je voulais pouvoir mettre le bof d'attaque sur obéron on va soigner lui et puis hop un petit coup d'obéron sur le roi singe et voilà 45 à voilà voilà tellement fort wadam a mais tout à fait wadam c'est complètement complètement dingue honnêtement wadam c'est quasiment un 5 net son passif c'est déjà c'est unique et c'est ultra fort quoi c'est ultra fort ok voilà donc vous avez vu ma team le couple royal des faits on va se faire on va se faire un petit dernier ok on va se faire un petit dernier vous voulez continuer avec eux ups avec obéron où est ce que je mets autre chose parce que ça 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 ce copper aussi on peut faire ça un petit copper ou un petit obéron dites moi qu'est ce que vous en pensez un petit copper obéron je voulais choisir pour la team duo ce que vous voulez wadam c'est cancer mais pas du tout c'est tellement fort wadam qu'est ce que vous me dites où il transfère sa vie ne il pas tout à fait tout à fait ouais copper copper obéron copper copper assez partagé et vous savez quoi vous inquiétez pas on va refaire des gvg up juste après copper copper et mais copper à la cote ce soir obéron c'est pour les faibles attention on ne manque pas de respect au roi d'effet lumière quand même attention ok alors bah ça vous savez comment ça marche un de toute façon voilà voilà hop qui c'est qu'on va tuer en premier allez on va essayer de one shot le brillant voilà 42 cas ça va bien très bien bah voilà c'est parfait les deux les deux ouais ça combo pas très bien ensemble franchement je vois pas trop ce que vous voulez qu'on fasse avec un alors bon à l'antile ça m'embête ou il a pris un petit ignorer mort là ça l'a calme et le glingzé voilà encore une fois bien joué randy voilà pourquoi je préfère randy à ime seti tout simplement pas ça le fait qu'il soit effectivement beaucoup plus beaucoup plus knocker que ime seti qui est vraiment complètement support et le fait qu'il a un leader skill de vitesse mine de rien ça change quand même tout vous pouvez mettre chloé et vous êtes quasiment sûr de pas vous faire out speed vous pouvez même aller contre des leaders skill de vitesse c'est ça marche super bien quoi hop allez on met en automatique de toute façon maintenant je vois pas ce qu'elle peut faire la petite colline en plus elle est moche elle est même pas en transmo kawaii alors y aura t-il une rediff du live de demain chez jiraya je vois qu'il ya déjà beaucoup de monde au coran on va voir on va voir je ne sais pas comment est ce qu'on va organiser ça on va essayer on va faire pour le mieux on verra ce qu'on peut faire qu'est ce que vous me dites si sautition parce que tu l'as dans évidemment les gars ok alors là aurions qui nous a fait son petit sketch alors on va se soigner et on va commencer à travailler sur le théo mars ça vous connaissez la technique théo mars on peut pas le laisser c'est juste pas envisageable et ben voilà ça c'est très bien on se débarrasse de lorient sur les revenges théo mars il est super bon en volonté ça c'est clair c'est vraiment génial de pas pouvoir se faire se faire défoncer au premier tour c'est vraiment bien mais là vous avez vu pourquoi moi aussi je l'adore en revenge quoi c'est ça tape tellement fort en revenge mana à poils je vois que le chen de guilde est en forme ce soir pour changer surtout que notre pimousse nationale est rentrée de vacances est-elle sur le chen non mais non mais cette guilde 1 à la la ok bon ben voilà on a fini le gvg on va laisser faire un petit peu d'arène ups avec une team dont je vous ai parlé un petit peu en fait je me plaignais tout le temps je dédicace cette séquence à elle file qui qui en fait m'avait donné une idée parce que en fait je me plaignais toujours que mes arènes allait pas assez vite j'arrivais pas à faire de speed team et ben voilà ça tournait pas aussi vite que je voulais et puis elle file m'avait dit oh là là mais ta chie où tu fais chiou bernard gallion théomars mais ouais mais c'est nul ok ça va taper fort mais c'est du monofocus donc donc voilà et puis finalement après un bon moment ce qu'il me faut un bon moment pour reconnaître mes conneries j'ai essayé j'ai essayé et ça marche super bien donc du coup je remercie et le fils de m'avoir finalement inspiré j'ai pas fait mon boss des monts ici je les fais mais je les fais avant le reset voilà donc donc voilà et j'ai fini j'ai fini g2 voilà j'ai fini g2 48e c'est pas mal c'est pas mal on n'a rien par contre j'ai bien j'ai bien glandé j'ai fini c3 mais bon c'est pas grave alors on va se faire un petit peu d'arène avec cette team cette team c'est d'ailleurs la team que j'utilise en défense et et comme vous voyez elle marche pas mal en défense je les mise en défense bas des dimanches et là on est à 28% de taux de défense réussi c'est quand même pas mal honnêtement je trouve que c'est vraiment vraiment pas mal alors ok je suis d'accord on n'est que jeudi mais quand même honnêtement d'arrivée jeudi avec 28% de taux de défense et pourtant voilà je suis dans les gardiens je voilà je glande pas trop quoi quand même je fais un peu le boulot donc voilà je suis assez content je suis assez content ça marche très bien en attaque et ça marche très bien en défense et ben par exemple ça on va y aller avec ça et je vais vous montrer un petit peu comment ça marche c'est très simple le même principe c'est comme une speed team vous avez un booster d'atb avec un leader skill de vitesse donc vous vous assurez a priori de commencer à jouer avec chez vous vous allez striper s'il y en a qu'ils ont qui ont des immunités avec galion vous allez poser le break def et le buff d'attaque et avec théo mars vous allez choisir votre cible et vous allez le s voilà c'est pas plus compliqué que ça petite variante ici parce que ici on a théo mars du coup je pourrais soit avec chez vous striper les volontés et faire ce que j'ai dit mais ça aura pas trop d'intérêt en fait moi ce que je préfère dans ces cas là c'est que je vais utiliser le skill de chi ou pour ne rien faire bon bah voilà il a bien l'ous et il a joliment l'ous et bon bah tant pis ça marchera pas mais mais voilà sinon il aurait posé son anti-bof et ensuite on aurait pu gentiment os on aurait pu gentiment os théo mars bon bah c'est pas grave on va faire ça et puis on va focus rakan on va essayer de le descendre direct voilà on a descendu rakan au moins c'est fait c'est pas grave au prochain tour on va striper tout le monde et puis on va travailler sur le théo mars voilà vous avez vu ça cogne pas mal hein vous prenez un bernard vous lui mettez un buff vitesse et un buff attaque et et ça cogne de façon très très correct si on arrive à le slip ça lui éviterait même de jouer ou le stun ça marche aussi et c'est très bien ok un petit break def là allez un petit break def là maintenant toujours pas résiste un ok bon bah voilà on est bien on va finir le théo mars et on met l'automatique en focus en vélaguelle alors qu'est ce que vous me dites vous avez vu ça marche bien bon je pourrais finir à la main ça finirait plus vite ça serait pour vous montrer que cette team finalement elle va relativement vite mais mais voilà je lance l'auto je discute avec vous hitachi coucou manac coucou tout le monde et bah coucou à toi bienvenue je vais faire ça et hop raté oui c'est ça c'est la démonstration qui marche jamais comme on veut ok jäger jäger c'est bon on va le faire parce que j'ai envie de clean ma liste quoi mais bon c'est des bons mobs en tout cas ça on peut rien dire c'est des très bons mobs allez le petit shazam qui va gentiment nous poser un break def de zone on va se débarrasser du zingzé ou en tout cas on va essayer parce qu'avec son passif c'est pas et voilà comme je vous l'ai dit c'est pas systématique on va éviter que shazam le heal voilà ça ça pique ah non c'est glancing de zone et c'est ohlala et non mais la patate qu'il a mis à monter au mars là je suis content maintenant avec mon glancing ça c'est bien par contre hop comme ça on va pouvoir se débarrasser d'elle et voilà et maintenant on s'occupe au chasse on s'occupe du shazam il peut plus nous stripper ils peuvent plus nous stripper voilà donc voilà on finit tranquillement ok oui oui c'est braider sur ce qu'il a en haut et j'ai dit une bêtise pardon pardon mistogan pardon mistogan saphirou ok une combo à base de deux mobs def bah pourquoi pas mais quand on a chiou qui va stripper l'immunité et quand on a un break def de zone a priori on peut penser que ça va bien se passer alors on se fait ça le problème c'est que elle est super lente alors qu'est ce qu'on se fait on va pas utiliser le strip de chiou parce qu'une fois qu'elle va avoir fait son fanatique on serait bien embêté du coup on veut faire ça et puis on va aller sur lui on par exemple on va quand imposer les break def profiter qu'ils aient pas voilà d'immunité pour faire ça et puis voilà on va tuer lui bah voilà maintenant qu'on attend alors on va se prendre un petit taquet ou pas même pas il est tellement lent quoi à sérieusement et mais chez vous ce soir il rate tout quoi il a décidé de tout raté ce soir ah là là allez en actuel voilà eh bah tout ça pour ça bah bravo bulldozer elle chie où ce soir jean baguette question racontes mais là qui me lit pas qu'est ce tu as dit mais là que penses-tu d'un up sur le vampire light un ignore def quand il tape ajouter à son passif c'est pas op parce que c'est pas le ratio de ouf mais ça peut être bien non pour qu'il vaille le 5 natt alors c'est vrai que ce pauvre vampire il souffre un peu hein faut quand même avouer que il est vraiment pas top mais mais après ben je pense qu'on peut faire confiance à come to us ils ont montré qu'ils savaient écouter les joueurs et ils savent équilibrer quand il faut donc honnêtement je suis confiant je suis confiant je pense qu'ils vont faire quelque chose ce le pauvre il est tellement tellement détesté tellement il est mauvais pour un 5 étoiles light franchement ça la fout mal mais pourquoi pas écoute ok mais les bottes few alors là par contre attention on a un leader skill de vitesse avec un orion on peut tout à fait se faire à out speed parce que mon bernard je vous rappelle qu'il est plutôt dans le genre asthmatique et puis de nos coeurs c'est un peu compliqué à l'il ya beau y avoir trois monstres je pars franchement pas confiance sur ce combat c'est qui le meilleur bon beurre c'est syrah et derrière c'est liébi alors on a out speed ça c'est plutôt bien on va essayer de se faire ce que je vous avais dit tout à l'heure ok alors on va perdre galion du coup parce que si on laisse jouer syrah effectivement elle va focus galion ou théo mars ah oui c'est juste que j'ai théo mars dans cette team là par contre voilà j'allais dire qu'on n'a pas proc l'endure et bah si allez boum ok bon avec un peu de chance ça va passer allez hop et voilà on met l'automatique alors comment zéro s'est fait remplacer par oberon dans le déco oui tout à fait et mistriel comment vas tu bah on parlait de toi tout à l'heure si on commence à parler vampire mon stream mana merci mistriel et oui mistriel il a fallu près de 900 vélins mais elle a fini par l'avoir son verde il elle l'a mérité merci beaucoup mistriel up ok voilà on a clean la liste ou mais regardez qui c'est qu'on a la broly et charlie robot assez cool et milieu d'un super et c'est cool on a plein de gens qu'on connaît alors on va bien se faire plaisir alors broly 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 ok je sais pas si je vais pouvoir bon on y va comme ça un on y va comme ça je pars pas gagnant encore une fois parce que cette team là elle est bien mais elle est bien contre les teams où il ya un seul le coeur parce que comme vous êtes quasi sûr de commencer vous tuer le coeur et après vous êtes tranquille là il ya deux neuf heures et quand il commence à y avoir plus de nos coeurs bah bah voilà c'est un peu compliqué en tout cas on a up seul l'initiative c'est très bien bon on a stone et quelqu'un mais c'est pas un coeur c'est dommage alors ça c'est pas mal voilà ça c'est bien on a plus se débarrasser de fées non le stone pas tu mars et voilà broly et voilà broly dark wolf ça va madame mais oui ça va bien ça va très bien qu'il a outspeed facile effectivement il n'avait aucune chance face à mon bernard plus rapide que la lumière ou pas alors broly n'est pas là ce soir en bas et le bon tu lui diras tu lui diras qui s'est fait ridiculiser en direct allez c'est pas grave on va continuer sur les avait j'ai vu qu'il y en avait deux autres allons un autre mais lieu à c'est tout bon on va sermer lieu on va sermer lieu encore une fois une belle team avec deux nockers comme je vous ai dit cette team elle passe bien mais attention à deux nockers c'est toujours compliqué alors 4 procs sur théo mars mais tout le monde le sait que théo mars il a il a un double set violent ok bah déjà il ya du monde sous volonté un bravo milieu à zut mais j'ai fait n'importe quoi je vais tuer théo mars bon bah c'est pas grave de toute façon il est stone ok alors du coup parce qu'on va faire c'est qu'on va se débarrasser de lui ou pas à zut il va se faire il en plus c'est nul ah et puis théo qui prend quoi bon là j'ai fait n'importe quoi et en plus il a eu de la chance donc c'est la double peine pour moi voilà 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 je joue mon comme vous l'avez vu je joue mon galion aussi en revenge alors on va essayer de le stone ou de le slip oui très bien ami proque quoi mais du haut va falloir se calmer monsieur c'est plus possible ça je vous demande de vous arrêter maintenant allez un petit stone hop voilà même petit boost d'attaque ça va aider à à ce que théo mars le finisse voilà boeuf d'attaque boeuf de vitesse on a un théo mars qui au taquet bam ok on va se débarrasser d'orion et c'est terminé alors qu'est ce que vous me dites qu'est ce que vous me racontez génial optique qui se lance quand je drop mon premier cinq nattes en free to play mais félicitations charteau bravo dis nous qui c'est d'ailleurs je suis level 39 bravo mais dis nous qui c'est pourquoi mon théo mars il fait pas ça il faut lui donner de la vitamine je sais pas parce que tu l'as ruiné en swift ok melio c'est fait et on a charlie robot alors charlie robot oulala une des stoles alors ça la des soul ça va être compliqué en plus il ya wadam donc je peux pas focus et la voyelle c'est quoi un stripper un stripper c'est un monstre qui va aller retirer les boeufs de l'équipe adverse voilà alors du coup on va prendre la team classique hop et on va y aller comme ça une petite review non je fais plus de review j'ai vu la dernière fois que j'ai voulu en faire c'était le chaos ça a fait sauter le stream et tout c'était l'horreur donc du coup j'arrête j'ai abandonné cette idée mais par contre n'hésitez pas un flitaine juste avant mon live le jeudi il fait une spéciale en review ce soir c'était à rennes mais habituellement c'est spéciale review donc n'hésitez pas à lui demander ok alors ça va être ça va être genre le combat de l'infini je vous préviens tout de suite ça va être long donc vous attendez pas à ce que ça finisse vite parce que ça va pas finir vite voilà pourquoi je focus darion je focus darion parce que d'arion il n'a pas beaucoup de def donc si en plus vous lui posez un break def il va prendre ultra cher voilà ce qu'on peut faire c'est poser un petit peu des glancing comme ça alors par contre il va falloir aussi arrêter focus théonard ça messieurs voilà et donc en focussant le petit darion qui n'a pas beaucoup de def et ben on va rapidement vous avez vu on baisse très rapidement les points de vie de wadam en même temps donc c'est plutôt bien alors qu'on repose un petit break def voilà c'est une formalité et puis puis on continue c'est très bien chasse une elle a un break def donc du coup elle va se faire focus ah bon voilà c'est le il de l'infini quoi hop allez on est reparti on veut des procs on veut des procs sur théonard ça bon sinon je vais le tuer au dégâts continu et puis c'est tout ah non dommage ah quoi que quoi que non quoi que non ah voilà je crois que petit revanche aurait été bien c'est pas grave on booste la barre d'attaque premier 5 natt sigma oh non ah non ça c'est triste quand même ah non sérieux quoi la chasse une quoi alors c'est l'exemple parfait de la def stall voilà quoi la jolie def du dimanche soir allez courage on va y arriver ah non sérieux glancing quoi voilà on en a tué deux c'est très bien il décide de reste wadam bah très bien on va focus wadam maintenant il n'y a plus de darion donc il a plus le il bénéficie plus du passif de darion hé regardez moi ce petit malin je ne sais pas qui c'est mais il y en a un qui est ruiné en destruction du coup vous avez vu il fait une team qui tient très longtemps et qui en plus vous grignote des points de vie c'est très malin c'est très très malin de sa part gg melio c'est une très très bonne c'est une très bonne stratégie très très bonne stratégie bravo très bonne idée très très bonne idée allez chasse une wadam ouais ouais ça marche super bien moi ce que j'utilise aussi souvent en all of hero c'est perna wadam ça ça marche aussi vraiment bien bon ils vont le tuer là ou faut que je reprenne à la main parce que le glancing quoi le glancing sur théomars quoi sérieusement alors alors salut mana je suis free to plier j'ai eu mon premier 5 natt mais je n'arrive pas à trouver l'utilité c'est léo et je suis level 35 léo il est juste excellent parce qu'il va contrer tout ce qui est speed team tu mets léo luchenne si tu as et puis mégane et puis voilà quoi comme léo joue en premier tu vas aller taper sur le boost atb de l'équipe d'en face ou le monstre le plus rapide et puis voilà tout simplement tu lui diminue sa barre d'action ce qui fait que tu t'assures aussi que ce soit ensuite ton monstre à toi qui joue en deuxième et puis voilà bon il a un break d'effing vancing un dégât continu vous allez réussir à le finir c'était adriel là non mais sérieusement quoi ah bah voilà trois pranks de théomars voilà ce qu'il aura fallu pour tuer l'adriel quoi bon je profite j'ai pas eu le temps de prendre mon dessert alors je profite regardez 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 ce que ma femme elle a fait cette petite championne de pâtisserie elle m'a fait des cupcakes à la framboise et à la myrtille c'est trop bon ah bah voilà on a gagné j'ai cru que c'était Melio mais non c'est Charlie et bah GG Charlie super stratégie très très bonne idée franchement vous avez vu ça a pris juste 20 ans quoi alors on va reprendre la Speed Team parce qu'on est quand même là pour montrer la Speed Team il y aura des cupcakes à la hausanne non je pense pas qu'elle va en faire pour 100 personnes quand même programme de ce soir et Black Zem t'arrives en retard je l'ai dit tout à l'heure GVG et Arène re-GVG Raid et Discussion alors on va focus Syrah et puis on va focus Kuma un pixel quoi pas de sport pas de cupcake Darma Darma t'as tout à fait raison c'est vrai tu as raison pardon et je t'attends c'est quand tu veux pour Darma et coach et et il faut qu'il me fasse une séance de coaching parce que j'ai grave besoin de faire du sport ça fait un moment que j'ai arrêté là il faut que je me remette parce que j'ai une bouée un truc de malade désolé du dérangement mais est-ce que tu as montré le petit compte ils veulent pas me le dire dans le chat non je l'ai pas montré Clemnis ça sera à la fin du live ok on va dispel tout ça on va aller poser un breakdash là-bas et on va tuer Kuma parce que voilà une fois qu'il n'y a plus Kuma voilà on envoie l'automatique alors Mana comme t'as pas vu hé c'est Vélajuel Charteau félicitations c'est vraiment un excellent 5-nat tu vas adorer franchement il va te carry quoi Darma light total Mana il y a moyen que tu montes le ruinage de ton Bernard après s'il te plaît il est pas foufou il est en swift gardien et il a 272 de vitesse voilà tout simplement je vais aller jeter un oeil si Koro il a relancé les GBG oui il polycharme 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 ça me dit pas grand chose je sais pas bah écoutez on va aller jeter un oeil hop qu'est-ce qu'ils font ouh joli le petit frégate quel monstre magnifique ce frégate super bien le boost ATB de 50% avec un monstre qui a 108 d'attaque de vitesse de base c'est à 3 points de Bernard seulement le boost ATB il est pas de 30% il est de 50% j'adore j'adore ce monstre ça c'est vraiment un monstre que j'aimerais bien avoir ok bah écoutez ok ça c'est très bien en tout cas ouais d'accord ça c'est moins ouais non sigma en GVG je trouve pas ça foufou quoi ouais il y a des teams sympas là Jultan Jultan Anavel chaud c'est bien cancer ouais et bah c'est sympa tout ça c'est très sympa tout ça bon écoutez on va profiter on va rester sur les plus 3 oui vous me demandiez pourquoi je gardais mes points d'arène je suis à 3300 mais le dernier niveau du drapeau c'est 4400 donc c'est chaud quoi ok bah on va commencer par celui-là en haut c'est Théomars alors on va mettre Théomars j'aime bien mettre Théomars face à Théomars on veut la compo avec Chloé Dominatrice et les deux loups-garous alors malheureusement en ce moment je ne peux pas la jouer parce que pour runer Oberon j'ai dû prendre une rune sur sur Echir et du coup mon Echir il lui manque une rune désolé ce soir il n'y aura pas de maîtresse dominatrice en bas qui c'est qu'on va mettre en bas c'est costaud quand même je pense qu'on va se mettre ça je pense qu'on va se mettre ça ça va être costaud ça va être très costaud alors pourquoi je mets deux monstres feu alors qu'en face il y a deux monstres haut c'est que de toute façon je ne veux pas qu'il tape sur mon cuivre donc du coup au pire ils tankeront ensuite il y a quand même Chloé qui est là pour avec son immunité empêcher le break def du coup sur un malentendu je me dis que le break def il ne passe pas par contre il faudra juste savoir qui je focus en premier est-ce que je focus Jultan ou est-ce que je focus Chaux une fois que je suis débarrassé de Chaux l'avantage c'est que en face il y a encore des dommages attention mais il n'y en a plus trop je vais voir je pense que je vais focus et Chaux quand même ok on a Proclandure voilà les Illy sont partis dessus ça c'est très bien boum oulala il n'a pas beaucoup de points de vie ce pauvre Thomas allez on va le finir on va laisser Eladriel le raise on va l'entamer un petit peu pour qu'il perde encore plus de points de vie voilà hop juste pas suffisant heureusement le petit proc qui sauve c'est parfait alors l'immunité contre Théomars toujours très important primordial si en plus on arrive à poser un glancing dessus il ne fait plus rien pas de buff attaque pas sûr qu'on l'OS voilà aïe allez c'est parti pour l'automatique oh mon dieu Nova le ranked Mana je suis presque à 100 pièces d'ifrit s'il te plaît espère pour moi que je chope tout sauf Akamamir car pas de break death de zone Mana je suis presque ah et ben écoute j'espère que t'auras pas Akamamir allez bonne chance Nova qu'est-ce vous me dites d'autre un petit conseil de ruinage pour mon Julien je voudrais l'utiliser comme nuker vent pour GB10 ouais ben Julien c'est un nuker comme tu l'as dit du coup comment on rune les nukers au tout début de bas niveau c'est du fatal ensuite tu vas soit sur du rage lame soit du violent violent lame très bien quoi très très bien ok alors on se met hop une petite immunité ça va être important parce que là il y a du break death en face on se met ça et on va aller tuer le show en espérant qu'il soit pas tant qu'il ok ça c'est bien on encaisse le break death d'Anavel dans pourquoi je focus Anavel avec mes monstres feu vous allez me dire c'est pas vraiment utile mais c'est juste que j'ai pas envie de faire un critique sur Jultan et de me prendre des dégâts inutiles tout simplement voilà le break death c'est pas grave parce qu'il dure qu'un rune on va essayer de la stun c'est le pouf très bien puis bah voilà maintenant on va attendre de récupérer le skill 3 de copper pas besoin d'huile pour le moment on va essayer de la re-stun non faudrait pas qu'elle rejoue trop parce que avec son skill 1 elle peut récupérer des tours je vous rappelle ok bon bah voilà débarrasser de la Anavel très bien on va se huiler ouais là on peut lui taper dessus parce qu'on est sous invincibilité mais il va pas falloir faire trop de critiques parce que surtout avec Randy qui a pas beaucoup de points de vie aïe vous avez vu 50% déjà allez on va se huiler ça fait mal saloperie de Jultan allez stun non le break def quoi mais quelle purge ce monstre voilà fini ah Jultan c'est une horreur en gvg c'est vraiment bien en plus c'est un super leader skill donc ah là là du coup je peux le gagner si je pars oui mais bon c'est moins sympa quoi hop alors ok on va aller là dessus on va se mettre notre petite team petite fréate là super beau et en haut qui c'est qu'on va se mettre en haut on fait ça hein pourquoi pas Fran elle est 35 donc c'est quand même chaud je vous le dis je fais le malin parce que c'est mon dernier combat et bon si je perds c'est pas trop grave mais mais ça risque d'être compliqué quoi Fran qui est 35 si elle avait pris un break def là elle était mal la petite et si on allait se tenait ça ou pas ah non mais ça va c'est bon je peux jouer peut-être ah là là boum si on arrive à la stun peut-être non alors on va heal aïe comme ça c'est pas gentil on va récupérer son CD le problème avec Fran c'est que le buff attaque dure deux tours et à moins d'avoir un proc violent à moins d'avoir un proc violent bah voilà elle arrive pas à refaire le buff d'attaque avant le deuxième bon voilà bon là c'est pas trop grave mais elle arrive pas à faire le proc le buff attaque avant l'attaque de Théomars de Oberon voilà bah alors les heals on a l'impression qu'ils font rien mais c'est surtout que mon Wadam il a quand même pas mal de vie aïe de taper sur cette pauvre petite fée Fran pour ceux qui savent pas c'est un healer mais qui est basé sur la puissance d'attaque donc du coup elle est ultra squishy c'est pour ça que j'ai joué avec Wadam en plus d'avoir un buff un leader skill de dégâts crit alors Camille avec son passif elle prend 50% sur les critiques je vous rappelle donc du coup c'est pas dit qu'on l'OS on va voir combien on va lui mettre bah voilà bah ok ça suffit très bien j'adore que mon teint plan se déroule sans accro avec un monstre 35 quand même ok alors là on va s'immuniser toujours un petit buff de puissance d'attaque ça fait toujours du bien tanky ce Théomars c'est pas mal parce qu'en plus le skill de Fregate va permettre à Eladriel et à Théomars de récupérer leur cooldown plus vite et donc Théomars va récupérer son Endure plus vite aïeux pur là je suis mal barré je suis mal barré parce que mon Endure à proc il a rejoué derrière et ma chasse une estonne là je suis bien bien embêté alors qu'est-ce que je peux faire je vais tuer Théomars avec mon Vélaguel est-ce que ma chasse une proc non bon bah voilà j'ai perdu super j'ai perdu à cause d'un proc violent si mon Théomars n'avait pas proc son violent et bah je gagnais ah purée voilà c'est triste c'est triste mais ça arrive bah voilà le violent des fois ça vous dessert malheureusement bon tout n'est pas perdu tout n'est pas perdu je vous le dis moi si on arrive à tomber les ladriels ça ça va faire mal par contre vite vite on dispel ça ok bah écoutez tout n'est pas perdu on va voir si on arrive à tanker Théomars il y a encore moyen il y a toujours moyen bon par contre il faut tanker Théomars donc il va pas falloir se prendre un breakdif mal placé yes c'est pas beau ça vous allez voir vous allez voir qu'on va le faire allez tu fais moins le mal avec ton glancing on va s'immuniser quand même je viens de drop Anubis vent ça vaut quoi honnêtement je suis pas fan des Anubis d'aucun d'entre eux d'ailleurs d'isoler Igaril allez on va lui remettre un petit glancing on va lui remettre un petit glancing ouais c'est qui le boss attention on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir lavé voilà allez c'est qui le boss qui finit avec deux supports eh ouais comment runé Vanessa et Jamiah vous savez que j'aime pas qu'on pose ce genre de questions je préfère qu'on me propose quelque chose et là on en discute là c'est une question fermée ça ouvre pas à la discussion c'est oui ou non quoi la réponse donc non propose moi quelque chose dis moi comment toi tu les comment toi tu les runerais Manate est hors de non non pas du tout je suis alliance moi monsieur ah mais je croyais que c'était le dernier mais non il m'en reste une il m'en reste une il y a déjà eu deux attaques là peut-être ouais il y a déjà eu deux attaques donc du coup hop je vais faire un vert voilà ouais alors ça c'est vraiment pas intéressant c'est pas intéressant ouais ouais bon allez on va se faire celui là il y a des monstres d'arc pas très communs et du coup oh là là Manate le porteur de lumière alors pour ceux qui ne le savent pas le porteur de lumière en latin ça se dit Luxus Ferro et du coup ça donne Lucifer oui Lucifer ça veut dire le porteur de lumière en latin ok alors on a perdu Théomars c'est bien embêtant c'est vrai qu'on a perdu Théomars du coup qu'est-ce qu'on va faire on est bien embêté alors du coup en haut on va pas jouer ça du coup en haut on pourrait jouer un truc à base de Chihou on va mettre Chihou qui c'est qu'on va mettre comme knocker qui c'est qu'on va se mettre comme knocker on pourrait se mettre Bernard voilà et puis maintenant il faut un gars qui tape là-dessus le problème c'est que après il faut tuer les deux autres aussi ah bah non alors ah bah non non ça joue pas ça ne joue pas ça ne joue pas si je mets si je mets lag marron bon allez vous savez quoi on va mettre lag marron on le tuera à la bourrasque et puis c'est tout pas besoin de break death ça se fera largement assez de dommages ok on y va comme ça et en bas en bas en bas bah voilà en bas on fait voilà la lumière contre les ténères qu'est-ce que vous en pensez ? ok si mon Chihou est plus rapide que lag marron c'est une bonne question je me souviens plus oui oui il est plus rapide il est plus rapide je ne me souviens plus c'est une team que je ne joue jamais donc du coup pas assez d'énergie mais comment ça alors oui j'ai quelques Angelmon mais effectivement comme je vois Jiraya demain et bah j'ai une petite summon session de prête hey Charlie Charlie il n'est pas content que je l'ai battu en live ok alors voilà on en était là et on avait dit tac 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 on avait dit Chihou Bernard lag marron Chihou 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 il est là Chihou Bernard et lag marron hop et en bas on avait dit la toute puissance de la lumière voilà ah bah oui bon moi c'est pas grave parlez-nous de ton roi d'effet light voilà c'est un monstre qui n'est pas compliqué à jouer dans le sens où il lui suffit d'avoir un buff attack pour coller un 45 ok une petite bourrasque sur notre ami Théomars et voilà on a débarrassé de Théomars on a bien aimé un break def tant pis on va striper ça on va pas utiliser le stun maintenant on va attendre qu'éventuellement elle reste ah mais là le glancing comment dire c'est que ça m'arrange pas vraiment en fait bon c'est pas grave voilà ça devrait suffire quand même on va essayer de poser un break def et ensuite on ira poser une bourrasque sur Chazune oula c'est même pas sûr qu'il y ait besoin de tant que ça ok allez j'envoie l'automatique c'est tout bon il y a 950 vélins ce soir non pas ce soir pas tous les soirs et j'en peux plus moi j'en peux plus j'avais la main engourdie à la fin en attendant vous m'aviez pas dit ce que vous pensez du mode théâtre petite nouveauté merci Max qui fait bien plaisir ce mode théâtre c'est quand même vachement sympa de pouvoir mettre comme ça en grand écran alors ok alors là on est bien embêté on a un break def d'un côté je préfère dispel le break def de Wadam que le stun hop que le stun de ah zut on a pas stun oulala mais elle picote elle fait super mal en fait je crois qu'on va la tuer tout de suite pour la peine allez boum voilà 45 A et on se met une petite invincibilité ah non le break def ça je ne suis pas d'accord on récupère notre petit buff enfin notre petit skill plutôt hé mais vous allez arrêter je pense que je n'aurai pas assez pour tuer il ne fera pas assez dommage pour tuer le Véromos ah si 29k ça suffit ok bon bah écoutez voilà 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 on envoie l'automatique et c'est parti alors qu'est-ce que vous me dites le prochain mode on vient chez vous de quoi vous parlez top ce mode théâtre hé on est d'accord c'est cool hein c'est vraiment cool madame moi j'ai mis Jamy en violente énergie vitesse point de vie point de vie et bah voilà voilà ça c'est une très bonne idée Vanessa pareil mais en def point de vie point de vie ouais effectivement Vanessa ou alors vitesse def point de vie il y a des gens qui la jouent Yolonesa en mode knocker pareil pour Jamy d'ailleurs ça peut surprendre parce qu'effectivement c'est pas le genre de runage qu'on a l'habitude de voir mais honnêtement c'est quand même pas ultra efficace quoi alors hop je redescends voilà ok bah écoutez on est plutôt bien sorti contre Polish Army et j'ai plus d'épée quelle heure il se fait il est 22h bah écoutez on est nickel j'avais dit 22h deuxième partie de soirée on est parti sur le raid et on va discuter un petit peu ensemble ok alors je crois qu'il y avait un Cheizou et un Ticaf qui étaient intéressés pour faire du Red 5 alors on va PL le petit Cheizou alors hop on va inviter on va inviter qui s'en rouvre Cheizou voilà et Ticaf alors Ticaf 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 il est là hop et voilà les coupins c'est parti c'est parti les invite alors Ticaf Cheizou ah Ticaf arrive avec son leader de vitesse c'est pas beau ça et oui vous avez vu dans ma team Red 5 j'ai Obeyon j'ai Obeyon pourquoi parce que mine de rien il est plutôt tanky il a 1000 de def et 68% de résistance donc honnêtement je trouve que c'est plutôt bien correct bon Cheizou je vais voir s'il est sur TS ne bougez pas Cheizou Cheizou Où il est passé Fliton Ping P et même pas FK Julien je sais pas où il est bon si Cheizou n'est pas là on prendra quelqu'un d'autre non je crois qu'il est pas cool sur TS en tout cas hé salut ah mais te voilà oui on m'a dit que tu me cherchais bah je t'ai invité en Red mec ok d'accord tu m'as dit que t'étais up ouais je suis chaud ouais t'as toujours l'invite ? ça va toi ? bah oui bien sûr au taquet et puis c'est cool juste comme ça on va lancer les Reds en automatique et ça sera l'occasion de discuter j'ai plein de choses à vous dire ça va vous plaire ok un petit buff de death ou un petit panda ça c'est cool parce que je l'ai pas encore vu en Red ça me fait plaisir oh regardez un petit peu on va en profiter là au début on va regarder un petit peu un petit peu les teams là parce que il y a des trucs intéressants à regarder des deux côtés une Lisa et un Jamy en front c'est sympathique Tikaf il fait toujours des trucs un petit peu originaux faut se dire que bon il a les moyens niveau monstre à niveau rune de se faire plaisir donc hé Eka comment vas-tu Eka Nubet qui est là dans le chan c'est notre secrétaire responsable des inscriptions pour la partie à Lausanne le 18-19 juin donc si jamais vous avez des questions n'hésitez pas à la spam c'est à elle qu'il faut les poser ok on jette un petit coup d'oeil sur les teams et ensuite on discute alors qu'est-ce qu'il nous a fait chez vous avec son panda un double guard revenge et il a mis en vitesse dégâts crit def c'est intéressant une seule rune def et il est à 2000 de def normal le panda tranquille avec ses 823 def de base ok 51 résistance c'est ouais c'est un peu juste on n'a pas l'idée de ce qu'il de reste là si mais 30 quoi c'est bon ok bah on a quoi 80 rés ouais ouais il n'a pas plus de 80 précisions donc c'est très grave mais mais en tout cas 20k points de vie 2000 de def c'est sympa c'est sympa ok bon après c'est du classique 1 ariel une voix vitesse dégâts crit attaque ah là quand même 20k vie waouh joli ah oui pour 1027 ah mais elle en fatale ok c'est ça je ne la veux pas en violence ah ouais je la veux en rapide mais j'ai pas l'air une rapide ouais bah écoute elle est jolie malgré le fait qu'elle soit en fatale elle est vraiment jolie 20k points de vie en attaque bah j'ai quoi une colline bien rapide moins ridicule que la mienne une lisa aussi très jolie et moins ridicule que la mienne aussi et une petite anavelle bien rapide aussi ça me dégoûte vous avez des mobs tellement rapides par rapport à moi petit caf un petit jamir en front ouais 1600 de def ça se défend finalement 714 de base c'est clairement clairement bon il n'y a rien à dire il a mis en quoi def def point de vie ça lui fait 22k points de vie ok bon il a son darion à côté de ça c'est vrai que chez zou il n'a pas de de réduction de dommage il n'a pas de gas il n'a pas de darion donc il y a besoin d'être un peu plus tanky quand même là il y a un darion donc lisa en front à 1400 ça joue parce qu'ils sont 3 s'ils étaient que 2 je dirais quand même 1600 minimum mais là 1400 quasiment 1500 ouais c'est top violente résistance point de vue point de vue point de vue ah ouais mais je disais elle a que 48 de vitesse ouais mais elle n'a pas de vitesse en 2 ouais alors une oie par contre qui est nettement moins nettement moins tanky une colline bien rapide avec bien des points de vue elle est très belle sa colline handicap et une chase une qui est correct qui est très très belle hop ok bon bah écoutez je discute et puis on est déjà à 60% du boss ça marche bien et je suis en tête pas grâce au dommage grâce à l'assist surprenant bon écoutez j'en profite on est en automatique maintenant on va discuter et entre autres on va discuter de demain pour ceux qui ne sont pas au courant bah voilà on a discuté avec avec Jiraya et puis moi ce week-end j'avais prévu de voilà j'ai un road trip à faire en France et je passais pas très loin de chez lui et du coup on s'est dit mais pourquoi on n'en profiterait pas pour se rencontrer faire connaissance se serrer la pince et puis finalement de fil en aiguille on est monté en pression tous les deux et puis ah ouais mais alors attends parce que je te mets des vélins de côté on se fait une summon session ah ouais ouais mais attends moi j'ai encore une autre idée on pourrait faire ça ah oui oui on va faire ça et tout et puis alors finalement on va carrément stream on va stream demain de 18h à 20h sur la chaîne oula je suis en train de me faire wipe je regarde pas je regarde pas on est en train de se faire wipe gentiment on va compter sur TKF pour finir oui donc on va stream demain soir sur la chaîne de Jiraya de 18h à 20h c'est vraiment sympa parce qu'en plus c'est le vendredi le vendredi c'est le jour du live de Comme To Us donc sur Twitch Comme To Us USA donc du coup on va on va leur mettre un petit peu la pression on va leur montrer que la communauté francophone est dans la place qu'on est là qu'on existe et que ben voilà quoi il n'y en a pas que pour les Etats-Unis malgré le fait que effectivement ce soit les plus gros le plus gros consommateur de Comme To Us on va dire de ce meilleur soir ben voilà la communauté européenne elle est là elle est présente et elle est motivée donc du coup je compte sur vous pour qu'il y ait un maximum de personnes qu'on montre vraiment à Comme To Us que ben voilà quoi qu'on est là quoi et qu'on compte pas pour du beurre tu pourrais pas être là demain à 18h 20h alors je sais pas trop comment on va s'organiser on va voir avec avec le le gars Jiraya je sais pas trop comment il fait moi ben voilà je sais j'enregistre d'un côté je stream de l'autre je sais pas lui comment il fait Tickev contre le monde vous allez voir qu'il va finir en plus cet animal mais on essaiera de faire une rediff peut-être pas entièrement peut-être en partie peut-être juste les les summon sessions on va voir on va voir comment ça marche mais en tout cas je compte sur vous un maximum de personnes demain de 18h à 20h pour le stream avec Jiraya en plus vous avez été nombreux à me le demander je sais que vous avez été nombreux à lui demander à lui aussi donc du coup voilà on va faire des heureux tu peux faire un gros plan sur Charman s'il te plaît oui oui pas de problème Maxman c'est prévu c'est prévu dans ma liste il y a pas mal de monde qui me l'a demandé donc du coup le pauvre Tickev en plus il se fait troller ouais non là ça passera pas ça ne passera pas compliqué là ouais c'est clair je crois qu'on peut quitter les amis voilà alors on commence par un fail c'est voilà c'est classique mais je pense que c'est la faute de chez vous je sais pas ce que vous en pensez je propose un vote d'ailleurs mais moi je pense que c'est la faute de chez vous mais je suis mort après toi oui oui mais ça c'est pas une excuse pourrais-tu faire une vidéo lexique de Summler's War en expliquant les termes comme cool dancing knocker dispel alors j'en ai fait il me semble que c'est dans les premiers Summler Noob c'était des vidéos qui datent quand même un petit peu maintenant que j'avais fait justement pour les débutants pour leur expliquer un petit peu vraiment les bases des bases et je parlais vraiment des trucs vraiment de base les effets méfastes les buffs les debuffs un peu tout ça ah il a mis Syrah le coquin Syrah c'est super fort Syrah c'est super fort en raid et ensuite pour les contributions c'est aussi super fort puisque ça compte à la fois la bombe est comptée à la fois comme un assist comme un debuff et comme un dommage parce qu'elle explose elle fait des dégâts donc c'est absolument abusé le cupcake la rendue trop lourd et faites gaffe parce que j'en ai un deuxième à la myrtille celui-là chez Izou le maillon faible ah bah voilà tu vois c'est la faute à Oberon il y en a qui eh ? ah j'avoue Charman c'est le griffon il est intéressant alors non Charman c'est la salamandre light alors ok ok je vais vous en parler un petit peu vous me posez des questions dessus on va en parler pourquoi cette salamandre elle est bien en raid hop alors vous allez me dire elle a des stats dégueulasses et là je suis bien d'accord avec vous effectivement elle a des stats dégueulasses mais il faut quand même se dire qu'à la base c'est un deux étoiles natifs quoi donc forcément c'est pas fou 582 de def de base c'est absolument nul 8400 points de vie au niveau 40 c'est franchement pas voyant mais ses caractéristiques ont beau être nulle elle a de très très bons skills elle a des skills qui la rendent vraiment très très bien pour le raid son skill 1 choc sain elle attaque l'ennemi et elle réduit la puissance d'attaque de 50% enfin voilà elle a 50% de chance de réduire la puissance d'attaque pendant deux tours vous le savez la puissance d'attaque c'est voilà il faut debuff la puissance d'attaque en raid c'est super important donc du coup sur son skill 1 c'est très bien son skill 2 il est aussi super important stomp inflige des dégâts à l'ennemi et ralentit sa vitesse d'attaque pendant deux tours l'attaque inflige des dégâts en fonction de la défense bon ça on s'en fout il est pas là pour faire des dégâts par contre un slow vous le savez le slow c'est aussi un debuff ultra important à poser sur le boss de raid donc du coup on est super content et le passif le passif il est vraiment très très bien aussi puisqu'il immunise contre les effets de gel et d'étourdissement et augmente la quantité des soins de 100% donc bah voilà quand le monstre s'envole et qu'il retombe vous vous êtes pas stone vous êtes pas stone si vous l'avez runé en revenge vous pouvez en plus contre attaquer et aller poser un break attack ce qui fait que en retour de 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 phase d'envol bah vous avez un monstre qui va pas être stone et qui va pouvoir poser un break attack tout de suite pour bah du coup empêcher que les monstres qui sont stone se prennent derrière une deuxième attaque qui leur fasse très très mal donc c'est vraiment bien c'est vraiment bien et bon c'est pas fou au niveau des karak attention hein ça m'est du coup vu que ça a des karak qui sont toutes pourries ça nécessite d'avoir des grosses runes dessus très honnêtement il va pas rester 5 millions d'années dans ma team je voulais le monter parce qu'il est fun il est deux étoiles c'est aussi pour montrer qu'on peut faire des choses même avec des petits monstres faciles à choper voilà après je pense qu'à terme je mettrai le panda ou je mettrai autre chose le panda a aussi l'intérêt d'avoir un buff def et du coup ça me permettrait d'avoir un autre leader skill parce que bah mine de rien pour le moment deux leader skill intéressants j'ai que celui de Dias qui est en résistance et bon bah voilà quoi un seul c'est quand même pas foufou il faut pouvoir offrir autre chose quoi alors autre question qu'est-ce que vous me racontez d'autre Kona c'est bien en raid oui Kona c'est très bien en raid évidemment ça fait gagner des tours ça fait récupérer donc des cd ça ça cleanse ça il est un peu donc non non c'est bien comme Colleen un mob facile à farmer et très utile en raid bah voilà comme Colleen exactement Goyon et salut t'as bien ? bah oui très bien et toi ? impeccable tu pourras regarder tes Wisp TS ? oui je viens de le voir tu me poses la question là oui ? alors effectivement Alenar oui j'en ai parlé à personne mais c'est vrai que ça s'est organisé rapidement hier soir demain soir je stream avec Jiraya chez lui et en tout cas ça sera sur sa chaîne je sais pas si on peut streamer en même temps sur deux flux différents je sais pas du tout honnêtement moi j'y connais rien je vais discuter avec lui lui il s'y connait il pourra me dire ce qui est possible ou pas et et on verra ce qu'on fera mais pire en toi c'est toi ? bah bah oui mais non mais non parce qu'il est sur Dailymotion ah il est sur Dailymotion ouais ouais c'est juste je crois je prends un peu la misère là en raid bon écoute on en parle après ton stream bah ouais volontiers allez bon stream Anna bon stream chez vous salut alors est-ce que ça vaut le coup de monter une Emma pour remplacer Megan pour safe Meron DB10 reste de ma compo Verde Vero Bella Spectra euh ouais tu prends des risques je sais pas sûr que tu le sécurises tant que ça parce que du coup t'auras plus qu'un seul débuffeur pour retirer l'immunité si Veromos il rate ah putain je suis encore mort quoi la loose oh si Veromos si ouais si Bella si Bella monte ton ouais je suis pas sûr que ça je suis pas sûr que ça sécurise tant que ça hein Juju Blash Mana salut tu connais Overwash alors oui effectivement je connais Overwash j'adore les jeux Blizzard j'ai joué quasiment à tous en fait assez d'énergie c'est relou quoi et oui effectivement je connais Overwash et j'avais envie de le tester et puis au moment de le lancer ça m'a dit que ah mais ça ne marche pas sur Mike donc je suis super content j'adorais Blizzard justement pour ça c'est qu'ils faisaient en sorte que leur jeu soit soit portable sur Mike et bah non pas celui-là donc j'avoue que je suis un petit peu vénère là donc je ne pourrais pas essayer Overwash pour l'instant le bras de fer sur Hearthstone cette semaine c'est trop bien ah j'ai pas encore ça fait longtemps honnêtement ça doit faire un an que j'ai pas refait une partie d'Hearthstone donc donc ouais le bras de fer je vois pas ce que c'est alors qu'est-ce que vous me dites j'ai mon verrat de 6 étoiles où je focus la fusion Véromoth 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 c'est la première chose que vous deviez faire voilà vous commencez le jeu vous montez vos monstres vous avancez dans le scénario mais déjà vous avez en tête qu'il faut faire la fusion de Véromoth c'est super important quoi Emma strip aussi ah oui oui c'est juste elle strip sur son skill 2 c'est juste c'est juste bah écoute pourquoi pas pourquoi pas surtout que le glancing c'est toujours bien quoi pourquoi pas de toute façon honnêtement ça reste un bon mob Emma tu regretteras pas de l'avoir monté je pense alors petite question j'ai commencé à form GB10 avec Véromoth Bella Bernard Pang Emma et bah ça va mais j'ai un souci j'ai 40% de winrate et les vagues me font beaucoup trop mal malgré 15 HP sur tous mes mobs bah c'est ça c'est le fait de pas avoir Shannon Shannon qui va stun qui va poser un buff de dev sur tes monstres honnêtement dans une première team je pense que Shannon elle est quasi mandatoire quoi très honnêtement cherchez pas à faire des trucs super compliqués j'ai posté un tuto sur le géant B10 très honnêtement voilà première team vous faites ça c'est farmable il y a aucune raison de pas les avoir c'est que des mobs faciles Véromoth Shannon Bernard et en quatrième tu mets qui tu veux ta Pang mes Pang et puis voilà ou Akamamir si vous avez Akamamir si vous avez chopé un Akamamir en première Ifrit ça va très très bien aussi si vous avez je sais pas n'importe quel knocker devant ça va le faire si vous êtes trop juste mais vraiment trop juste au niveau des runes pourquoi pas mettre un deuxième un deuxième healer pourquoi pas mais sinon cherchez pas à faire des trucs compliqués tu verras qu'avec une team classique de base Véromoth Shannon et qui tu veux bah ça va passer sans problème bon je vérifie que je meurs pas quand même parce que j'ai pas fini les deux premiers runs ça fout un peu la lose bye mana bye Sheizou salut Loki Shadow et qu'est-ce que vous me dites d'autre le Panda Warrior Feu en vrai tu en penses quoi je l'ai pas vu encore j'ai pas eu l'occasion là c'est la première fois que je vois quelqu'un avec Sheizou il est mort aussi au premier run donc donc pour l'instant j'ai pas vraiment d'avis tranché non mais je pense qu'il va bien je pense qu'il va bien je pense qu'il y a pas de doute par contre je sais pas si à la fois il a une def tellement élevée de base et des points de vie tellement correct qu'on peut le runer en dégâts et ça reste malgré tout un bon tank et je pense que si on le runait full tank il serait trop je pense que ça serait entre guillemets overkill de le ruiner vraiment en tank donc du coup pourquoi pas pourquoi pas faire comme Sheizou on va le surveiller un petit peu on va voir un petit peu ce qu'il donne et puis et puis et puis on va voir quoi ah ouais c'est sympa d'avoir deux deux hôtes pas mal du tout alors qu'est-ce que vous me dites d'autre je redescends le chan hop ok voilà une team d'arènes avec Oberon et Perna Oberon qui resette le passé de Perna tu pourrais marcher en arène le problème c'est que j'ai testé j'ai testé Perna en arène et j'ai testé Oberon en arène et le problème c'est que c'est ultra lent c'est vraiment très très lent tu verras que à partir d'un certain niveau le but c'est pas seulement de gagner tes arènes mais c'est surtout de les gagner vite et et là c'est trop lent Oberon ça va pas en arène c'est très fort c'est très fort parce que ça va OS quasiment n'importe quel monstre mais c'est trop lent c'est trop lent donc du coup ben finalement le temps que tu gagnes un match en rush tu vas en perdre 3 donc c'est pas intéressant Arnold c'est fort où je viens de l'avoir alors il y a 6 mois Arnold c'était ultra fort et c'était super joué ensuite il y a eu la méta speed et du coup c'était plus joué du tout parce que t'as pas moyen de le rendre rapide et de le laisser efficace donc du coup c'était plus joué avec la méta stall donc à nouveau des défenses plus tanky qui revient attention avoir une défense tanky ça va pas vous garantir de mieux réussir en arène parce qu'il faut deux choses il faut effectivement une défense tanky qui va prendre du temps à être à être tué mais aussi il vous faut une attaque rapide et qui vous permet de gagner plus d'attaques en même temps que vous en perdez moins donc c'est comme ça que vous allez monter donc avoir juste une défense taul ça marche pas à moitié effectivement ça va faire peur un pipo aux gens ça va les embêter de perdre 5 minutes sur vous donc ils vont ils vont s'équiper mais à mon avis ça va pas vous permettre de monter il faut les deux Rika peut farmer où ? alors Rika je pense qu'elle peut farmer ta mort mais avec la nouvelle Rika elle est moins knocker qu'avant elle a plus maintenant un rôle un peu de dotter un peu comme un peu comme Barretta moi je l'ai testé la mienne je l'ai runé un peu comme Barretta je l'ai mis vitesse point de vie point de vie je crois et hop c'est parti avec son skill 3 franchement ça marche pas mal ça slow plus poser des debuffs sur son skill 3 c'est vraiment bien ok une petite vengeance point de vie ouh GG chez Zou t'as vu ? GG chez Zou waouh ça c'est dégueulasse ce mec finit 3ème et il a la meule de l'enfer quoi c'est dégueulasse armure vivante light elle est good elle est sympathique elle est sympathique c'est plutôt un monstre niche donc encore une fois c'est le genre de monstre que tu montras une fois que tu auras une vingtaine de 6 stars mais mais garde là mets là de côté tu verras tu trouveras quelque chose à en faire plus tard pour t'amuser alors qu'est-ce que vous me dites d'autre ? Nova, Laura, le Ranked encore toi ? voilà c'est quoi le plus intéressant que je passe Colleen et Kona 5 étoiles ou que je fasse mon farmer 6 étoiles ? euh ouais premier 6 étoiles on a perdu ticket premier 6 étoiles c'est effectivement le farmer mais ce qui est bien c'est pas d'avoir un 6 étoiles et ensuite que des 4 étoiles tu fais ton premier 6 étoiles quand t'as déjà une dizaine on va dire de monstres au niveau 35 quoi ah le retour de Ticaf qu'est-ce que vous me dites ? hop c'est parti est-ce que Armure Vivante Dark vaut le coup d'être monté ? encore une fois encore une fois c'est un monstre sympathique mais mais voilà c'est pas des monstres qui vont vous changer le jeu quoi honnêtement concentrez-vous sur des monstres un petit peu plus de base un petit peu plus passe-partout ça c'est des monstres niche ce qu'on appelle des monstres niche c'est des monstres qui sont fun sans être game changer quoi donc ça vous pouvez vous amuser à les monter plus tard quand vous savez plus quoi monter et que vous montez des meubles pour vous amuser montez ça mana quel est ton 5 étoiles préféré light and dark compris ? c'est difficile préféré alors du coup dans ce cas là ça serait au niveau du skin honnêtement je trouve que vraiment Oberon il est quand même ultra classe il est vraiment super beau ce monstre et puis j'ai un petit un petit coup de cœur particulier pour lui parce que c'est un monstre de la mythologie que j'aime beaucoup et du coup de l'avoir chopé vraiment je trouve que c'est vraiment cool franchement hormis le fait qu'effectivement il soit super fort il est super beau et c'est un monstre que j'aime bien donc voilà mana je cherche de bonnes runes swift pour GB10 il vaut mieux la chercher au géant ou prendre dans les donjons et scénarios alors vraiment les premières premières runes swift tu peux les faire sur le boss du scénario là tu auras des petites 4 étoiles et 5 étoiles genre blanches et bleues voilà tes premières swift ça peut être bien après tu peux tout à fait en attendant de farmer le GB10 tu peux tout à fait farmer le GB7 un bon moment histoire de te faire des runes correctes ça c'est tout à fait possible aussi SW parser fonctionne à nouveau sur iOS alors en tout cas pas chez moi pas aux dernières nouvelles j'avoue pas avoir essayé depuis une bonne semaine mais aux dernières nouvelles en tout cas ça ne marchait pas chez moi alors Faye on peut la mettre avec qui d'autre en arène c'est un leader skill de vitesse donc tu le mets dans une compo speed team quoi voilà tout simplement ton avis si je fais mana on peut mettre qui mais je viens de répondre qu'est-ce que tu penses de Eva la pirate light et comment ruiner Astar la chevalie magique il faut je sais pas Astar à ma connaissance c'est un knocker qui doit avoir quelques multi-hits donc honnêtement je suis pas ultra fan des chevaliers magiques je pense que tu peux éventuellement en faire quelque chose pour le nécro alors bah voilà soit comme un knocker soit pourquoi pas avec du despair mais moi je dirais quand même plutôt comme un knocker voilà tu peux montrer la comporête de Ticap oui je l'ai montré tout à l'heure il a juste changé un petit truc c'est qu'il a mis il a mis Syrah Syrah qui est vraiment vraiment forte en raid en plus d'être forte en arène en gvg genre elle est bonne partout quoi c'est un super monstre d'arène autant en attaque qu'en défense vous vous faites je suis pas convaincu de ça Syrah parce que j'aurai des gars mais il est comme nous tu vois alors que Syrah c'est supposé être godlike pour les raids ouais mais enfin enfin à la fois je veux dire on n'a pas des monstres elle est bien elle est à 5 et à plus de 100 j'avoue j'avais pas vu les stats je regardais juste les dommages en fait tu sais dans la contribution je lui disais c'est bizarre qu'il ne fasse pas plus mais plus 100 ouais d'accord et à la 25e point de vie quand même parce qu'elle est en point de vie elle est en point de vie elle a quasiment 2000 d'attaque sans ruines d'attaque ouais d'accord assis avec une vitesse attaque point de vie voilà quasiment 2000 d'attaque avec une seule ruine d'attaque c'est pas mal ah 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 mais il est mais il est oh là là mais sérieusement quoi on fait des runs de merde ce soir c'est incroyable quoi bon bah encore un run qui va pas passer c'est le deuxième sympathique est ce que tu sais si la pierrette d'arc est forte j'ai eu la feu et l'avant les pierrettes sont de bons modes mid game c'est sympa ça tape fort ça fait un peu d'ao un peu c'est sympa ça a un skill 3 qui est assez sympa ils font tous des trucs un peu particulier chacune c'est différent pour quand elles ont 100% de leur point de vie mais après voilà c'est sympa mais c'est tout c'est pas game breaker quoi tu penses quoi du holofiro de cette semaine à ça c'est une très très bonne question j'avais justement envie de vous en parler ce week-end c'est le holofiro ça ça me fait bien cherché parce que je serai pas là du week-end mais bon c'est le holofiro de lexi lexi c'est l'assassin de feu c'est pas forcément un très bon monstre honnêtement dans la famille des assassins c'est franchement celle qui me plaît le moins mais à côté de ça dans la famille vous avez aussi stella qui est vraiment vraiment bien moi je trouve qu'elle est particulièrement bonne en pve et vous avez tania tania qui elle par contre est vraiment super bonne en pvp en particulier en gvg c'est on peut quasiment la considérer comme comme un monstre à eux quoi parce qu'avec son skill 3 en attaque elle peut elle peut os deux monstres quoi donc donc c'est vraiment bien et du coup ça vous fait deux super bons dans la famille des assassinats néo stone qui ont en plus un max de skill pour les monter donc du coup ben voilà lexi je vous conseille fortement d'aller la farmer si vous pouvez le faire rapidement et d'en former un maximum pour ce qu'il up c'était là où tania après alexis je la fermerai pas pour la pour la jouer quoi ou ben on a encore fait il super troisième fait c'est beau je crois que je crois que j'ai jamais merde et voilà voilà on va mettre elle c'est mieux je pense aussi elle est pas fait pour je m'en sers juste normalement c'est une micro nécro c'est pas oui pour aller je suis encore pire et souci de connexion notre ami ticket je crois alors voilà est-ce que j'ai foutu marie une point de vue là dessus à vitesse à non j'ai pas foutu marie de vitesse à non mais laisse tomber quoi laisse tomber ça va pas passer non plus faut que j'aurai une mémence comme il faut moi ils sont n'importe comment là comment as-tu découvert le jeu oulala je me souviens plus du tout comment j'ai découvert le jeu alors je pense que c'est un pote qui m'en a parlé parce que assez souvent quand je rentre en france c'est pour pour retrouver des vieux potes de lycée on se revoit assez régulièrement et puis à chaque fois qu'on se voit c'est ah mais du coup tu joues à quoi en ce moment on est tous à jouer sur nos portables parce que ben c'est vrai que vous verrez quand vous serez vieux comme moi que vous aurez bah voilà une famille des choses qui vous prennent du temps le seul moyen vous pourrez trouver de jouer encore un petit peu c'est sûr des jeux mobiles un truc que vous gardez dans la poche vous sortez cinq minutes une fois de temps en temps du coup on joue tous pas mal à des jeux mobiles et puis et puis voilà quoi je pense que c'est c'est un pote qui me l'a conseillé alors genre j'en profite je fais un petit coucou à damien je sais qu'il nous regarde tu ne seras pas là ce week-end et c'est mal mais j'espère bien que tu viendras le 18 19 juin à lausanne j'en profite pour petite transition justement sur lausanne pour ceux qui ne seraient pas encore au courant peut-être qu'il y en a encore un ou deux en france qui ne sont pas encore au courant mais le 18 19 juin on organise sur le zen une grande rencontre entre joueurs de summer soir ça se passe bas sur le zone comme je vous l'ai dit ça commencera le samedi 18 à 14 heures et ça se finira en fait le dimanche matin le dimanche matin voilà les gens rentreront tranquille chez eux au programme eh ben plein de choses déjà on va faire un stream en continu on va on va streamer tout du long de de la summer la suisse summer summoner party on va streamer en continu on va faire un concours de rush toa donc si vous venez n'oubliez pas gardez-vous votre oa ne les commencez pas si vous voulez en tout cas participer au concours il y aura des workshops il y aura des workshops dragon géant runage pvp il y aura un workshop break the meta avec julien et puis et puis voilà quoi il y aura plein plein de choses il y aura il y aura pas mal de monde de la team swfr chez vous d'ailleurs je sais pas si tu m'as répondu toi est ce que tu viens ou pas non je pourrais pas chez vous mais j'essaie mais je prends je prends mes s maintenant que je suis petit tuer mais c'est ça la 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 bon bah voilà donc il y aura en fait que les bons streamers de swfr voilà les mauvais c'est voilà ils viennent pas mais puis et puis il y aura pas mal de monde ça se passe dans un camping on a prévu un certain nombre de places pour les gens qui viennent de loin et qui ont effectivement du coup besoin d'un logement la feuille d'inscription vous pouvez la retrouver sur mon compte facebook vous pourrez bientôt aussi la retrouver directement sur le site max doit faire un petit un petit un petit cadre spécial sinon vous allez sur mon facebook il ya le google doc pour s'inscrire on vous demande dedans si vous voulez participer à certains workshops si vous voulez une place pour dormir le soir si vous voulez de quoi manger voilà on a prévu un petit et bien joué ping jégé on a prévu effectivement un des trucs vraiment pour les petits budgets un petit package dodo plus plus nourriture pour pour pas grand chose donc ben voilà qu'est ce qu'il dit chez nous j'ai calculé j'expliquais à fly demander pourquoi je n'ai pas un et puis alors pourquoi tu viens pas mais c'est les frais en fait de déplacement surtout qui coûte cher depuis bordeaux quoi ah ouais depuis bordeaux ah ouais effectivement là je suis d'accord c'est vrai que bordeaux ça fait loin quoi le problème c'est que ce traversé de la france là c'est c'est l'enfer dans ce sens là oh putain est ce qu'on va finir un run tous vivants dis donc on dirait waouh donc voilà 18 19 juin sur lausanne le la semaine en voir suisse édition il y aura plein de trucs honnêtement il ya plein de trucs de prévu évidemment il ya des trucs on vous garde la surprise mais mais en tout cas sachez que bah voilà quoi ça sera l'occasion de nous rencontrer ça sera l'occasion de 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 nous voir en vrai de discuter en vrai de boire des verres ensemble c'est franchement une bonne idée c'est très sympa en plus c'est au bord du lac frappe barbecue ça va juste être top quoi il reste une place en bungalow avec beaucoup si jamais c'est vrai c'est vrai en plus je crois qu'il reste une place dans leur bungalow alors et mais ça c'est une belle gemme c'est une très belle gemme les volontés attaque c'est un peu ce que je cherche en ce moment je dois avouer que j'aimerais bien ruiner genre genre perna théomars en volonté ça serait bien alors faites des vidéos de cette rencontre et oui il ya effectivement des choses de prévu dans ce sens là les infos pour le giveaway oui oui je vous en donne tout à l'heure dans dix minutes dans dix minutes je vous montrerai le compte dans même un quart d'heure je n'en ai pas pour des heures vous montrez le compte de toute façon c'est où cette petite sauterie mais c'est à lausanne c'est à lausanne toutes les infos sont dans le google doc pour s'inscrire c'est à lausanne c'est très facile de s'y rendre pour ceux qui sont jamais venus en suisse c'est l'occasion pour ceux qui voudraient nous rencontrer c'est l'occasion pour ceux qui voudraient passer un week-end à barbecue et boire des coups entre nous ben c'est l'occasion perna ou téchard alors ils sont complètement différents ils sont très très bien tous les deux ils sont 10 sur 10 tous les deux mana je passe le samouraï ou en cinq étoiles ou la danseuse du ciel ou en cinq étoiles honnêtement ça dépend où tu en es quoi si vraiment tata t'as plus rien d'autre à monter que ça d'accord mais mais si tu as d'autres choses plus intéressantes à monter quasi les bien mais le jour où t'auras t'auras chopé théomars avec tes points de gvg ben voilà il servira plus à rien il va prendre la poussière au stockage et puis mi-angle la danseuse du ciel haut elle est bien mais elle est quand même un peu situationnelle quoi donc ouais je pense qu'il ya peut-être d'autres choses plus plus urgente à monter tu penses quoi de basalt en cinquième mode pour gb10 ouais basalt c'est genre tu veux vraiment un deuxième support mais non je suis pas franchement je suis pas fan quoi qu'est ce que vous oui alors effectivement pour ceux qui n'ont pas l'habitude la france et la suisse par la suisse c'est pas l'europe c'est pas l'espace shengen donc c'est pas comme de passer de france en belgique et là vous avez une vraie frontière mais ça rigole pas bah oui ça rigole pas donc ils peuvent vous contrôler vous demander d'où vous venez de présenter vos papiers mais à moins d'être terroriste international il n'y a pas de raison qui vous empêche de passer alors mi-angle c'est fort ouais fort bon je sais pas intéressant ouais sympathique mais bon du coup ça reste plus beaucoup de place dans la team pour mettre autre chose c'est grave si on vient sans amis à la summer si on vient sans amis bien sûr tu t'en feras sur place des amis tu as rien d'aura plein malin tu pourrais m'aider j'ai l'arène pour l'air light et je ne sais pas comment l'utiliser bah une polaire light une polaire light qu'est ce qu'elle fait déjà la dark c'est celle qui slip la light elle fait quoi je me souviens absolument pas des erreurs et 10 minutes 2 je crois le temps de pause d'un allié il donne la tv boost je pense c'est un espèce de super connaît quoi en fait je crois que c'est ça je crois ouais je vais vérifier bah du coup de base ça a plutôt l'air d'être d'être un support alors zibolta c'est good pour necro oui oui zibolta c'est très très good pour necro vous pouvez regarder mon tuto sur sur le necrobélis il est dedans alors combien de personnes de prévu approximativement alors je crois qu'au dernier des comptes faudrait demander à lk en fait parce que moi j'ai des infos mais elles sont vieilles c'est c'est qu'un qui s'occupe de ça donc n'hésite pas à demander à lk environ 100 personnes à qu'est ce que vous dites d'autres salumana quand vas-tu faire le tuto dv 10 avec le tuto des ans je suis grandement amélioré merci beaucoup mais yo melio c'est que c'est vraiment un troll quoi melio c'est un un membre de la guilde avait c'est un très bon joueur c'est aussi un très gros contributeur chez notre partenaire sw db donc donc ne l'écoutez pas il dit que des bêtises alors oui encore un run qu'on a fini des noms oui alors encore une mode vitesse est-ce que tu connais la date de la match pour le pvp je pense que tu veux parler du du pvp en temps réel j'imagine alors non bah je pense que personne ne connaît la dette mais mais on espère le plus rapidement possible un franchement je crois qu'on a tous hâte d'essayer ça un plat il faut avoir quel âge pour venir à l'event bas de je crois je dirais de 7 à 77 ans ce qu'il ya c'est que si vous êtes mal mineurs il faut juste une une autorisation à des parents tout simplement mais on a déjà des membres des gens mineurs qui nous ont contacté et c'est assez fun ils vont venir avec leurs parents il y en a un autre qui vient avec sa tante ça c'est vraiment cool franchement je trouve que c'est vraiment vraiment sympa quoi et les parents qui qui supportent les passions de leurs enfants c'est vraiment cool de leur part alors ma la jeu skill up ma stella ou ma nathalie durant le holofi en haut s'il te plaît je suis légèrement en pls après ça dépend celle que tu joues si tu te sers de stella genre en raid ou en dragon b10 ouais c'est clair qu'il faut qu'elle soit à ce qu'il max quoi ça devrait être mélodias from belgique qu'est ce que vous me dites d'autre petite question j'ai eu tésarion je voudrais savoir en quoi il pourrait mettre utile bah déjà il ya un gros plan sur tésarion donc je te conseille d'aller le regarder et ensuite je trouve que c'est vraiment un très bon lance de pvp quoi après il peut servir ponctuellement en toi quand il ya vraiment des monstres avec des passifs un peu relou mais mais c'est en pvp surtout qu'ils trouvent vraiment bien sa place alors est-ce que mais vous m'avez déjà demandé à l'encontre la prochaine marche du up des monstres arrivent et les gars je le sais comme vous je lis reddit et quand je vois passer un poste je le lis mais sinon je le sais pas en haut par contre je pense qu'il y aura effectivement très très prochainement d'ailleurs je pensais que ça serait aujourd'hui puisque habituellement c'est le jeudi qu'ils la sortent une petite match sur les nouveaux les nouvelles métamorphoses pour ceux qui ont vu un gelé ils sont passés sur reddit et je les ai postés sur mon facebook il ya les taoïstes qui a les voleurs fantômes il ya les occulte girls il ya les vagabonds et franchement franchement ils sont ultra classe quoi les vagabonds sont absolument magnifiques on dirait des chevaliers du zodiac qu'est ce qu'il ya d'autre il ya les occulte girls qui sont super mignonnes et taoïstes sont très beaux le fantôme tief alors là je suis pas fan par contre mais ouais non franchement franchement tous les autres ils sont ils sont vraiment vraiment beau quoi donc je crois que je crois que ça va encore craquer honnêtement d'habitude ça sort le jeudi parce que à chaque fois je les achète avant le live c'est comme ça que je m'en souviens mais mais là c'est pas sorti donc j'étais un peu dégoûté tu vas prendre quoi tu penses alors je pense que je pense qu'il ya des chances que le vagabond le taoïste local girl pas le fantôme tief ça c'est clair parce que de toute façon j'en joue pas et c'est pas vraiment des monstres que j'aime bien mais mais en tout cas les autres ouais quand même ils sont quand même ultra chouette alors petite question comme défense d'arène stall que penses tu de verro bella bernard jamiens alors déjà c'est pas stall de base bella c'est pas vraiment stall bernard c'est pas stall du tout jamiens voilà bon non donc clairement non clairement ça le fera pas alors que penses-tu la team db10 autofocus boss verde verro bella spectra et ma ben on a parlé tout à l'heure pourquoi pas il faut tester je suis pas sûr que ça passe parce que ça me semble pas assez punchy quoi je pense que ça va pas tenir la distance tu penses tu es sérieux que j'ai déjà répondu les gars écoutez les réponses je viens d'avoir posé il dont il peut remplacer spectra en théo a tout à fait mais le truc c'est que spectra on aime bien en théo a parce que il fait des dommages monstrueux sur les boss et ça bah c'est super bien quoi ça évite que les combats de boss durent dure 100 ans quoi et salut côté comment vas-tu une avis sur emma et son utilité j'ai eu dans mon premier légendaire franchement c'est un bon support et ben c'est un bon support le seul truc qu'on pourrait lui reprocher c'est que son il a un temps de céder un poil long mais mais sinon à part ça c'est un c'est un très très bon support quoi tu feras un gros plan de hockey à nos sous ne n'ont pas sonne clairement pas j'ai vraiment plein d'autres monstres à faire avant Que penses-tu d'un sigma dans une première team dv10 alors il y a il pourquoi pas mais pas dans une première dans une première je pense qu'il sera trop squishy et ça passera pas il sera vraiment pas assez tanky moi je le fais dans ma team mais ma team est voilà elle est rapide et du coup le dragon il a le temps de souffler une fois maximum quoi on va dire mais mais sinon tu vois dans une première team ça ira pas Mon dieu ça commence à défiler vachement vite là Il a parlé de quel évente tu parles de quoi de l'irl à lausanne IRL à lausanne 18 19 juin venez nombreux venez vous anabuser faire du sommelier soir au bord du lac Hop On garde un même les bleus moi je garde un les bleus vitesse je garde Alors universe salimala tu peux faire un gros plan sur le roi des singes feu je les drop il n'y a pas longtemps et oui mais je ne n'ai pas je n'ai pas donc et vu que je fais des gros plans sur les monstres que j'ai en tout cas pour l'instant du coup ça ne sera pas tout de suite Tu as prévu un gros plan Konamiya le seul starter que tu n'as pas fait oui effectivement j'ai prévu un gros plan Konamiya je suis en train de le monter c'est effectivement le dernier starter que j'ai pas fait c'est vrai ça manque à ma collection mais franchement pour me faire pardonner il faut quand même avouer que j'ai drop et Vela juel assez tôt et du coup ben konah j'ai jamais eu l'occasion de le monter là je monte un konah je pense pour jouer avec auberon ça peut être assez sympa et du coup j'en profiterai pour faire un gros plan dessus Manah que penses-tu de Rina ? Rina c'est un peu comme le cancer Elle était très bien bah pareil un peu comme Arnold il y a six mois un an à bas de niveau c'était ultra chiant vous aviez une Rina en dev d'arène vous pouviez jamais la tuer après arriver plus haut niveau la méta a changé et c'est devenu complètement inutile vraiment complètement useless plus personne ne l'a joué et là avec le retour des défenses tolls ça revient les Rina cancer que vous pouvez tuer qu'avec des bombes quasiment à moins d'avoir un chiou ou des choses comme ça pour bloquer son son d'oeuf c'est une horreur quoi des Rina à 50k points de vie avec 1000 de def et 1200 de def même et puis 100% de résistance c'est une horreur dans les def stall quoi Alors qu'est ce que vous me dites d'autre ? Alors Papu j'aurai pas ma réponse ce soir Ah pauvre Papu Qu'est ce que tu me demandes ? Ouah en swift attaque dégâts des critiques attaques ou speed en 2 sachant que je suis à 108 en 6 de speed avec speed en 2 Ouah c'est plutôt speed en 2 très clairement très très clairement Bon la mienne je la joue attaque dégâts des critiques attaques juste parce que je m'en sers en nécro et c'est tout voilà mais sinon c'est plutôt speed déjà ça te permet d'être plus plus dans la méta et puis de toute façon tu t'en fiches ces dégâts ils scalent sur la vitesse donc tu feras tu feras d'autant plus mal en tout cas sur le skill Alors Est-ce que Eladriel chasse une molly camille hybride et bien en défense taul ? Ah bah oui là ça commence à être intéressant un molly c'est le pire monstre de la défense taul c'est vraiment affreux Si vous avez une compo déjà bien tank vous rajoutez une molly et puis là c'est l'enfer quoi Donc oui oui c'est très très bien Alors je viens d'avoir le pandaro c'est le meilleur des trois Je sais pas encore quel est le meilleur des trois Je sais qu'il a un skill 3 intéressant Sinon très honnêtement les pandas Je suis pas ultra fan le problème c'est que ces monstres c'est des monstres souvent Enfin pour beaucoup en tout cas à base de grosses défenses et Qui scalent pas à défense sur leur skill 1 du coup c'est pas des monstres qui vont faire des gros dommages Bon ok alors du coup il faut qu'ils soient intéressants en support parce que en dégâts ils sont pas Ils sont pas complètement fous quoi Alors j'ai eu le moine bestiale haut dernièrement je suis level 31 c'est bien ou pas ? Bah déjà oui choper un 5 étoiles Quand on est niveau 31 bah oui c'est toujours bien de toute façon Et puis les beast monk c'est vraiment d'excellents monstres Vraiment très très fort Donc oui oui c'est bien C'est quoi une death stall ? Une death stall c'est une death tanky si tu veux C'est une death qui pendant le rush le dimanche soir Va te permettre de limiter un petit peu ta défense dans le classement Et pour peu que t'aies une attaque assez rapide Et que t'arrives à gagner pas mal de combats pendant ce rush Bah tu gagnes beaucoup de combats t'en perds pas trop et du coup tu montes dans le classement Voilà la nouvelle méta On était sur une méta plutôt speed avec des death aussi très speedy Mais finalement on en revient On en revient et on revient à des death plus stall Alors qu'est-ce que vous me dites d'autre ? Je m'aime Bon ok I am zaki je m'aime C'est important hein c'est important quand même S'aimer soi-même c'est un peu la base Alors à propos de ta tip que tu as divulgué hier Sur la vidéo concernant le GB10 Quels sont les monstres à réutiliser en Dragon B10 ? Vero Bella Vero Bella ça va dans votre première team GB10 Ça va dans votre première team DB10 Voilà Ah oui vous voulez voir le point de feu Ah bah vous pouvez plus le voir il est mort Ah bah j'avoue putain il est mort Ah bah bravo Ouais c'est rare ça Voilà Ça c'est rare Il est passé de pèfle Alors pour moi ça sera le dernier run Parce que après je vais vous montrer le Le compte en giveaway Surtout que c'est vraiment un compte un peu particulier Vous allez voir c'est pas un compte très haut niveau Mais c'est un compte qui a été monté à la force du poignet Et ça vraiment bravo Hop Voilà Ah ah Hop Voilà Alors Ok une précision Sur une attaque Ok bon je vais le garder je ne sais pas à quoi ça pourrait me servir Honnêtement je ne sais pas Ah zut je crois que je suis re-rentré Je vais sortir Merci Ticaf Et merci Chezou D'avoir participé à ces run C'était cool Je vais Hop Vous mettre un black screen Le temps De me mettre Clac Sur le petit compte Ne paniquez pas N'ayez pas peur Ce n'est Qu'un black screen Hop Et voilà Alors je sors du raid Et c'est parti Pour le petit compte Alors oui je vous parlais de ce compte Il est un petit peu spécial Pourquoi il est spécial ? Parce que ce compte C'est un viewer Qui me suit depuis longtemps Et c'est un viewer Qui m'a envoyé un message pour me dire Mana j'adore ce que tu fais Je te suis depuis longtemps Et si je pouvais Je te ferais des dons Mais je ne peux pas Parce que Il a bien raison Il n'a pas d'argent A dépenser pour faire des dons Du coup Vu que j'ai quand même envie De faire quelque chose Je vais monter un compte Il a donc monté ce compte En deuxième compte Il faut vous dire Qu'il l'a joué En parallèle De son compte principal Qu'est-ce que j'ai oublié ? Non c'est bon Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah bon bah je crois Que je ne pourrais pas Vous le montrer ce soir Parce que Zut Je n'arrive pas A me log dessus Hop Bah tant pis Je vais vous en montrer Un autre du coup Ah ouais non Ça ne veut pas Ça ne veut pas Je pense que Non non C'est tout bon Alors je ne sais pas Bah écoutez du coup Je vous montrerai Le compte de Kalagan Une prochaine fois Je vais vous en montrer Un autre Hop Alors J'ai ma petite liste Tout ça C'est des comptes Qui me sont Qui me sont gentiment Donnés par des Par des viewers Soit C'est un deuxième Deuxième compte Qu'ils n'arrivent plus A jouer Soit c'est des viewers Malheureusement Qui n'ont plus Le temps de jouer Et du coup Qui me les transmettent Pour les faire gagner Hop En giveaway Alors je les remercie Je les remercie tous A chaque fois Vraiment C'est vraiment cool De leur part Plutôt que de laisser Perdre ses comptes Et bah voilà Ils me permettent De les transmettre Hop là Ah celui là Ça fait vraiment Très longtemps Que je l'ai Il y a Plein de choses De l'an Check 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 Ah mais zut J'ai même pas fait Mon wish Moi au fait Aujourd'hui Ok 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 Alors je vais Vous remettre La lumière Hop Et hop Et voilà Le petit compte Du giveaway De ce soir C'est le compte De Rome 1 Hop C'est lui Qui m'a transmis Ce compte A vous faire gagner Ce soir C'est un compte 40 Qui est Encore mid game Il y a encore Du boulot dessus Attention Mais Il y a un petit peu D'énergie de réserve Il y a un peu D'énergie de réserve Et Bon bah voilà Il y a les trois îles Il y a pas mal de monde ici On va aller Faire passer tout ça Clac 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 On va aller regarder Un petit peu Les monstres Parce que c'est ça Quand même Qui vous intéresse Hein Vous voyez Qui c'est qui vole Là bas au milieu Et voilà Sur ce petit compte Alors vous avez un Arnold Vous avez un Bella Ok ça c'est sympa Larina dont on parlait tout à l'heure Qui revient à la mode Vous avez une Chloé Et un Verdehyl Donc ça C'est franchement très sympa Vous avez un Téchar Voilà voilà Un sympathique petit Téchar Vous avez un Luchenne Vous avez une Tiana Là déjà Vous avez les bases D'une super bonne Speed Team d'Aren Quand même Là mine de rien Ça commence bien Donc Deux jolies 5 nattes devant Un Luchenne Une Chloé Un Verdehyl Donc Et Bah voilà Un Tyron Une Miang Il y a vraiment Encore pas mal de choses À monter Hop Donc il y a de quoi Se faire plaisir Non c'est pas ça Que je voulais faire Mais J'arrive plus à cliquer Voilà il y a deux petits vélins Il y a encore des cristaux Il y a Voilà Écoutez Le compte de Romain C'est le compte Qu'il y a à gagner ce soir On va acheter le petit Devilman Super important ça Hop Voilà il y a les bâtiments Pas grand chose Il y a du boulot Il y a du boulot Comme je vous dis C'est un Un début de mid game Quand même Il y a 40 Mais il y a du boulot dessus Mais par contre Non il n'y a pas Veromos C'est pas trop grave Puisque maintenant Veromos Il est full farmable Il y a un petit Echar Une petite Tiana C'est plutôt un compte Qui est bien parti Pour le PVP Il y a de quoi se faire plaisir Pour le gagner Pour ceux qui ne savent pas Qu'ils n'auront pas l'habitude C'est tout simple Ah oui dans le stockage On ne va pas les regarder dans le stockage Pardon pardon Oh bah voilà Yep Hop On va mettre le petit Devilman Pour éviter les accidents Et voilà Pour le gagner Comment on fait C'est tout simple Je vais poster La rediff du live Dans les commentaires De la rediff du live Déjà vous mettez Un petit pouce bleu Et vous me faites Un petit commentaire Avec un chiffre Entre 1 et 1000 Tout simplement Moi jeudi prochain Je fais un tirage au sort Juste avant le live Et j'annonce le vainqueur Dans la petite vidéo d'annonce Que je fais tous les jeudis après midi Pour annoncer Le live du soir Et le programme Voilà voilà C'est pas plus compliqué que ça Il suffit d'aller Dans les commentaires De la rediff du live De mettre un petit pouce bleu De mettre un petit commentaire Avec un chiffre entre 1 et 1000 Voilà Une seule participation par personne De toute façon je vérifie Et que le meilleur gagne Voilà Tout simplement C'est pas plus compliqué que ça Bah écoutez Voilà 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 On en a fini pour ce soir Je vous propose Avant de terminer De faire le petit wish Sur ce compte Je vais aller faire aussi Le mien Et puis on en aura fini C'est un Bella Pas une Exactement Tout à fait Mess C'est un Bella Les Inuyami C'est des mâles Ouais 10 000 de mana Comme c'est original Alors je vous remets le black screen Le temps de repasser Sur mon compte Puisque effectivement J'ai oublié aussi Le wish sur mon compte Hop Voilà Retourner chez moi Faire ce petit wish On sait jamais Peut-être que pour une fois On aura autre chose Que 10 000 de balles Alors Qu'est-ce que vous me dites C'est une Bella Mais pas du tout C'est pas une Bella Mais ça a raison Hop Hop Et voilà Alors 6 procs d'affilée Sur la dé On y croit J'avoue que je me suis pris Tout à l'heure Qu'est-ce que c'est Qu'il y avait procs 6 fois Ah oui Tout à l'heure J'ai fait un run J'ai fait un run Nécro B10 Et mon Raok Il a été pris Par le Par le Nécro Et Il a attaqué Et il a proc 6 fois Il a laminé Ma team J'étais super content J'étais Ravi Allez Qu'est-ce qu'on va avoir Au vœu 10 000 de balles Comme d'habitude Qui parie pour 10 000 de balles Je dis une Non mais pas du tout Les Bella C'est des Les Inugami C'est des mâles C'est tout Bella Deon C'est un nom Masculin Je suis la vraie 15 points d'énergie Bon Bah voilà Ça change Ok Bah écoutez Les amis Le live Est maintenant Terminé Je vais voir S'il n'y a pas Quelqu'un Chez nous Qui reprend Bah toi Chez où Est-ce que tu reprendrais Là maintenant Allez Ah ouais Bon bah écoute Je vais pas aller chercher Plus loin Je reste là Je vais vous laisser En compagnie Chez où Chez où il est parti Il est chaud Il est au taquet C'est au taquet Calagan C'est un compte Facebook Non je crois pas Il m'a donné Les logs Non c'est pas un compte Facebook Hop Et bah écoutez Ciao tout le monde Je vous dis A demain Soyez là Demain 18h Sur le stream De Jiraya On sera On sera tous les deux En duo Pour un petit live Embiablé Je crois qu'on va bien s'éclater Je vous dis au revoir Et je vous dis A bientôt Ciao ciao A demain Hop